وذكر فإن الذكرى تنفعوا المؤمنين والسلام mould toothpaste المترجم وتعامل ma voie rectiligne, suivez-la. Et ne suivez pas les sentiers divergents ou dissidents. Et Abdullah ibn Mas'ud, a expliqué ce verset. Ce chemin droit, c'est la sunnah du prophète, et la fin, c'est l'entrée au paradis. Et que les petits sentiers qui divergent sont les sentiers de l'égarement, et à la tête de chaque sentier, il y a un appelleur qui t'appelle à l'enfer. Donc, cette réalité, elle est là. Et nous, on aimerait pour les gens qu'ils soient tous sur le bon chemin. Mais avant cela, il faut qu'on le connaisse pour nous, et qu'on l'emprunte. Une fois qu'on le connaîtra pour nous, et qu'on l'empruntera, on pourra y appeler les gens. Mais tant qu'on ne l'a même pas nous-mêmes discerné, on ne le connaît pas pour nous, et on ne l'a pas emprunté, et on ne sait pas de qui prendre notre religion, et comment pratiquer notre religion, et on s'éparpille, et on s'égare, comment on va appeler les gens à la vérité, on ne l'a pas trouvé pour nous. Donc, avant tout, il faut reconnaître la vérité pour soi, pour pouvoir la proposer aux autres. Comme souvent, à titre d'exemple, les gens qui veulent se convertir, qui sont un peu freinés, qui disent, oui, mais si j'entre en islam, je vais diviser ma famille, et eux aussi, j'aimerais bien savoir comment eux aussi les sauver. Donc, il a peur des conséquences. Il se pose des questions. Il sait bien que ça va poser des problèmes dans la famille. Ils vont le contredire, et ça va être même la guerre dans certaines familles. Et la réponse, c'est, si mon frère, toi, tu n'apprends pas à te sauver déjà toi-même, comment tu vas essayer de sauver ta famille ? Il faut que tu prennes le chemin de la guidée pour pouvoir les y emmener avec toi. Alors, parce que eux, ils ne veulent pas prendre le chemin de la guidée, tu restes avec eux dans l'égarement. Et si Allah, on a décidé autrement, et on a décidé qu'il n'y a que toi qui suis ce chemin et pas eux, qu'est-ce que tu vas changer à la sagesse et à la décision d'Allah ? Mais essaye, prends le droit chemin, et essaye de les attirer aussi au droit chemin. Tout ça pour dire, si on veut unir la communauté, et on veut qu'ils soient tous sauvés, ce n'est pas à nous-mêmes en allant s'unir avec eux dans leurs égarements. De s'éparpiller, de dire, il faut s'unir à tout prix, et d'aller avec eux dans l'égarement. Comment si toi, tu prends le chemin de l'égarement, tu peux être la cause de les unir sur la vérité, ou tu peux les amener dans le bien. Ce n'est pas possible. La première des choses, c'est reconnaître le chemin du bien et l'emprunter. Reconnaître le chemin sur lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé cette communauté, et l'emprunter. Et reconnaître les autres chemins qui sont les chemins de l'égarement, et les délaisser. Pour après, pouvoir le proposer aux gens, l'expliquer aux gens, convaincre les gens qu'effectivement, ce chemin, c'est le bon chemin, et que les autres chemins sont des chemins contradictoires au chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mènent au danger. Que ce soit à l'enfer éternel pour les chemins dans lesquels il y a du shirk akbar, ou à l'enfer pour une période pour les chemins qui ne mènent pas au shirk akbar, mais qui sont des innovations qui ne rentrent pas dans le shirk, sauf si Allah veut les pardonner, ça c'est dans la décision d'Allah. Mais en tout cas, la mise en garde du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est là. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ma communauté va se diviser en 73 sectes. Toutes au feu, sauf une. Et il a décrit, il ne nous a pas laissés comme ça sallallahu alayhi wa sallam, il a décrit, expliqué, exposé qui est ce groupe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a nommé dans un autre hadith, le groupe sauvé. Pourquoi sauvé ? Sauvé de l'égarement. Ceux qui ont été sauvés par Allah, ceux qu'Allah a préservés de l'égarement, qu'il les a choisis pour être dans le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ces noms-là, ce n'est pas des noms que les gens ont donnés. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a donné ce nom à ses suiveurs, à sa communauté, aux gens qu'il va reconnaître le jour du jugement dernier quand il sera au bord du bassin, qu'il va accueillir, qu'ils ne seront pas rejetés par les anges, car les autres qui vont venir, qui n'ont pas suivi son chemin, sallallahu alayhi wa sallam, les anges vont leur bloquer le passage pour ne pas pouvoir boire du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils vont lui dire, tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après toi. Ils n'ont cessé de revenir sur leur pas après toi. Ce chemin sur lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé, il nous l'a décrit. Il a dit, ce sur quoi je suis moi aujourd'hui ainsi que mes compagnons. Dans une autre version, il a dit la communauté, le groupe des croyants. Vous vous souvenez tout à l'heure, on a lu le verset, qui sont les croyants dont Allah ta'ala parle dans le Qur'an ? Qui est le groupe des croyants ? Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit le groupe des croyants, c'est qui ? C'est les sahabas, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui les ont suivis avec perfection. Voilà le groupe des croyants. D'ailleurs, Abdullah ibn Mas'ud a dit, à son époque déjà, alors imaginez-vous, qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui ? Aujourd'hui, beaucoup de gens se sont égarés et ont dispersé et le groupe des croyants, c'est le groupe qui est sur la vérité même si tu es tout seul. Même si tu es seul, tu es le groupe des croyants tant que tu es sur la vérité. Donc le groupe, c'est pas une question de nombre. Il peut y avoir certaines périodes où il sont beaucoup, les gens sur la vérité, comme dans les premiers siècles. Dans les premiers siècles, les gens sur la vérité et sur la sunnah étaient plus nombreux car ils étaient proches de la révélation. Et les gens de l'Abidah et de la dissension, ils étaient peu nombreux. Mais plus les siècles sont venus, plus ce s'est inversé. Jusqu'au point où les gens de la sunnah aujourd'hui sont devenus des rourabahs, des étrangers, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a décrits. Il a dit, cette religion a commencé étrange et elle va redevenir étrangère aux gens comme elle a commencé. Alors qu'un arbre au paradis ou bien que le paradis soit dû aux étrangers. Ils ont dit qu'ils sont-ils au messager d'Allah ? Il a dit, ce sont des gens pieux en petit nombre qui sont au milieu de gens corrompus en grand nombre. Donc regardez comment la balance est inversée. C'est-à-dire maintenant ils sont devenus étrangers et les gens sur la vérité sont restés en petit nombre. Et ils sont montrés du doigt et pointés du doigt et dénigrés. Comme l'islam a commencé au début. Comme l'islam a commencé au début. Donc voici le deuxième principe sur lequel est fondée la prédication et l'appel et la voix de gens qui sont sur la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils appellent au tawhid, ils mettent en garde contre le shirk. Ils appellent à la sunnah et ils mettent en garde contre les innovations religieuses. sont-ils on purple par la fois de la waarom� pandemia sont-ils réunits maintenant là ���